Donc voilà le Magic Trackpad. Alors on a comme d'habitude une finition qui est propre et puis qui a un design qui est vraiment très simple. Donc aluminium. Ici toute la surface vitrée, comme sur le trackpad des portables. Donc vraiment une surface de verre très fine. Et c'est une surface qui n'est pas cliquable. C'est à dire que si vous appuyez là, il ne se passe rien. Derrière, pas mieux. Et en fait la partie cliquable, c'est uniquement les deux petits supports ici. C'est juste ces petits points qui cliquent. C'est à dire que lorsque vous le mettez à plat, la pression que vous faites avec la main, ou avec le pouce, va faire cliquer ces deux petits plus hauts. Tout le reste est rigide. On a ici le bouton marche-arrêt et puis le logement pour les deux piles. Alors pour donner une idée de ces dimensions, si vous avez un clavier sans fil, c'est exactement dans le prolongement. Le même angle de la surface par rapport au clavier. Donc il se marie très bien. Après, si vous avez un clavier plutôt avec pavé numérique. Donc là, ce n'est pas du tout les mêmes dimensions. Il est légèrement plus haut, mais c'est de l'ordre de l'épaisseur d'une touche. Il est un peu plus long. Par contre, ça fait une surface un peu grande sur le bureau. On sera peut-être plutôt tenté de le positionner un petit peu autrement. L'idée dans l'utilisation, en fait, c'est d'avoir cet objet qui est fixe, pas comme une souris qu'on va balader sur la table. On va essayer de trouver un bon endroit sur la table et puis le laisser fixe. Et puis c'est la main qui bouge. Et par rapport à un trackpad de portable, on disait que c'était à peu près 80% plus grand. Donc ça fait quand même une surface assez confortable. Et au niveau de l'utilisation, au début, vu qu'on a cette grande surface, on a un petit peu tendance à vouloir mettre la main dessus. C'est-à-dire, on a le Magic Trackpad, on pose la main et puis on fait les clics avec les pouces. En fait, le peu qu'on a utilisé, c'est quand même plus pratique de reculer. Parce que vu que les surfaces cliquables sont là, on a tendance parfois, avec le coin, à faire des pressions ou à appuyer un petit peu sur la surface. Donc il vaut mieux mettre la main en retrait et plutôt le manipuler comme ça, du bout des doigts, comme on le ferait avec un trackpad. Un trackpad, lui, sa partie de la main ne va pas appuyer sur la surface. Donc il faut prendre un petit peu l'habitude avec le Magic Trackpad de faire la même chose et de ne pas vouloir comme ça le recouvrir à tout prix. Donc là, on voit que ça clique des deux coins. Ça clique aussi ici, jusque là. Là, ça ne clique plus, on est quand même assez éloigné des deux plots. Mais en forçant un peu plus, bon, ça fonctionne quand même. Donc voilà, toute la surface confortable pour cliquer, on va dire, est ici. Merci. Merci.